Amis pyromanes, bonjour. Dans ce 38e épisode du Labo du Bruiteur, je vais vous montrer une seconde technique pour réaliser le bruitage du feu. Deuxième technique parce que l'épisode 19 traitait déjà de ce sujet donc je vous invite à aller voir sur libertivie.com rubrique le Labo du Bruiteur. Pour ce faire, il vous faut trois choses. La première, une cassette audio. Vous n'en parlerez pas aux Beatles. La deuxième, comme l'épisode précédent, une couverture de survie. Et le troisième accessoire, du papier bulle. Après avoir enregistré les trois sons séparément, l'astuce consiste à associer ces trois sons par ordinateur. Pour le premier, vous manipulez la bande magnétique débobinée devant les micros, comme ceci. Pour le deuxième, vous manipulez avec vos doigts la couverture de survie, que vous dépliez en partie, comme ceci. Et le troisième son, l'éclatement des bulles devant le micro, comme ceci. Ensuite, vous associez ces trois sons et vous avez le son du feu, comme ceci. Voilà, vous savez tout. Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci pour votre fidélité et à bientôt.